Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Facebook Live série de Télérama, avec ce soir une émission un peu spéciale, puisqu'on va appeler ça un débrief en bon français. On va revenir sur une série qui vient de se terminer, en compagnie de son créateur, scénariste, réalisateur et interprète, Simon Astier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc créateur, scénariste, réalisateur, interprète, je le répète, ça fait beaucoup, de Herocorp, qui s'est terminée hier soir, sa cinquième saison s'est terminée hier soir sur France 4. Pourquoi finir maintenant ? Ça se décide plus ou moins, parfois ça s'impose une fin de série. Là, est-ce que c'était une décision de votre part ? Est-ce que ça s'imposait aussi de manière industrielle ? Si je veux dire, on ne pouvait pas continuer plus longtemps. Pourquoi finir ? C'est une décision commune, en fait. Je pense que quand on crée une série, qu'on a la chance de la faire, à la mettre à l'antenne, si on vous enlève la possibilité de faire la fin, c'est vraiment une déchirure. Et c'est, contrairement à un film qu'on peut boucler quoi qu'il arrive, pas boucler une série, je pense que c'est vraiment une punition, en fait. Donc oui, c'est une décision, parce que justement, pour éviter quoi, quel que ce soit, quelques sentiments d'agression du projet, vraiment. Et puis parce que ça fait dix ans, j'ai 33 ans, donc ça fait quasiment un tiers de ma vie à faire du héros corps. Moi, je trouve ça bien que ça se termine là, maintenant, parce que ça raconte des choses très intimes, ça raconte des choses sur moi, ça raconte des choses de moi, ça raconte... Ça développe des problématiques que j'ai posées quand j'avais 20 ans, qui étaient des choses qui me traversaient, qui me faisaient vibrer à l'époque, que depuis, j'ai pris du recul, j'ai eu du vécu sur ces choses-là. Et il était temps de boucler ça, comme je boucle un chapitre de ma vie et de plein de choses. C'est pas une fin... C'est aussi une fin, on va dire, affective. Voilà, je ne pouvais pas continuer à faire du héros corps pendant encore plus d'années. Oui, ça aurait pu faire finalement la série d'une vie, quoi. Ça aurait pu continuer, se remettre à jour, si j'ose dire, et puis s'adapter à vos questionnements actuels. Mais oui, mais sauf que là, le personnage principal de la série, pour moi, il a compris ce qu'il devait comprendre. Et on peut le laisser maintenant vivre sa vie tout seul, en se disant, j'ai confiance en lui. Voilà, donc c'était important pour moi. Et puis surtout, ce qui était important pour moi, c'est d'accepter à nouveau le désir de raconter autre chose que du héros corps. Voilà, ça a été impossible de le faire pendant 10 ans. Et là, maintenant, d'accepter la fin, c'est aussi se dire, je vais faire d'autres choses avec d'autres personnages, avec d'autres enjeux. Et c'est aussi excitant, mine de rien. Alors, pour déjà parler de cette conclusion, qu'est-ce qu'il devait comprendre et qu'est-ce qu'il a compris ? Vous avez dit, il a compris ce qu'il devait comprendre. Donc, spoiler alerte. C'est un personnage qui, au début de la saison, de la série, pardon, existe. Et il comprend, en cinq saisons, tellement de choses. C'est-à-dire, comment trouver sa place ? Où est sa place ? Comment y accéder ? Il fait face à ces pires démons, qui est la partie de lui-même, justement, qu'il nie, qu'il ne regarde pas. Et il se rend compte que c'est ça, son pire ennemi. C'est la partie de lui qu'il n'assume pas regarder en face. Et au final, pour moi, la série se termine dans une des séquences de l'acte 1 du dernier épisode de la saison 5, la séquence où il parle, spoiler alerte, à tous les morts qui lui disent « On t'a enrobé le tout avec du folklore, en parlant de destin, de grande destinée, que t'étais un héros, un élu. » Alors qu'en fait, il fallait juste que tu t'aimes et que tu apprennes à savoir qui tu es. Et voilà, c'est ça, en fait, qu'il fallait apprendre. Et la série pourrait se terminer à ce moment-là, pour moi. Sous-titrage ST' 501